... Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tchissikedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Il se passe actuellement, dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt, en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème. qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Cela a été décidé en Afrique et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qu'il y a entre nous. Voilà, chers compatriotes, je repasse au français. Je vous dis bonjour, bonsoir, selon la zone géographique où vous vous trouvez. Voilà, chers compatriotes, nous allons parler de trois sujets d'une manière succincte, un peu résumée. Voilà. Alors, nous pouvons avoir le sourire parce que les avancées sont positives. Nous allons également parler des pleurs de Paul Kagame à travers son ministre des Affaires étrangères, James Kabarebe. Vous savez que James Kabarebe, c'est lui qui fut chef d'état-major général de Laurent-Désiré Kabila à l'époque où nous fûmes occupés et dirigés par les Rwandais. Bon, il n'y a pas de honte à ça, il faut se dire la vérité, comme elle est. Ensuite, nous parlerons des candidatures à la présidentielle. Ces candidatures sont-elles politiques ou cette validation est-elle juridique ? Bon, je voulais parler de la validation. Voilà, chers compatriotes. Quant à l'agression rwandaise, elle était rapportée calme ce matin à 10h30 de ce mercredi sur tous les axes des affrontements. Bien sûr, aujourd'hui, le 1er novembre 2023. Alors, c'est Mediapoinette qui nous informe qu'est-ce qu'ils disent. Comme nous avons promis de revenir sur la situation de Bambo, il faut retenir que trois positions sur les quatre qu'avait érigé le M23 RDF dans la cité ont été déplacés sur la colline de Mbouramazi surplombant la cité de Bambo à plus ou moins deux kilomètres. Alors, sur l'axe Kibumba, la situation est calme. Pour l'instant, les usagers de la route Rouchuru-Goma qui provenait de Rouchuru, Kibumba et Rougari sont bloqués à Kanyamahoro, un groupement de Kibumba. Pour l'instant, l'armée congolaise redoute une infiltration des top du M23. Les top, il y en a toujours, ils seront punis sévèrement, chers compatriotes. Alors, il y a peu, la société civile de Niragongo demandait à la population de sa juridiction d'éviter tout mouvement sur ce tronçon en cette période de combat. À Kichanga, la situation se réveille calme après des accrochages d'hier. En début de semaine, les rebelles du M23 avaient bloqué le passage au véhicule de ravitaillement de la force burundaise de l'EAC. Vous vous souvenez ? Un contingent que ces rebelles accusent de travailler pour la cause du gouvernement de Kinshasa. Vous savez que les burundais sont en majorité Hutu, alors, ces M23 RDF s'accusent là qu'ils sont détoussés. Mardi dernier, un colonel du M23 et son escorte se sont rapprochés de la base du contingent bourrondais à Kichanga pour filmer la position et forcer les populations qui se réfugient près de cette base à retourner dans la cité. Cet orgueil rebelle a été chassé. La caméra qui filmait la base ainsi que tous les téléphones androïdes qu'ils détenaient ont été confisqués. C'était la situation à 10h23, chers compatriotes. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons également appris qu'un hélicoptère de l'armée rwandaise a essayé de pénétrer, il a pénétré sur le territoire congolais, alors, il a été abattu avec 12 mercenaires à bord. Et nous pouvons également vous informer qu'il y a des mercenaires français attrapés parmi eux. Voilà, chers compatriotes, une autre nouvelle, c'est la bonne, vous voyez ces jeunes oisalingos, donc, ils ont réussi à neutraliser des M23 RDF, à confisquer leurs armes que vous voyez là. Ils sont en train de se diriger vers la frontière et nous apprenons que beaucoup de territoires, plus de 6 territoires qui sont à 1 km du Rwanda ont été récupérés, chers compatriotes. Voilà, en bref, les informations. Nous passons maintenant à l'information selon laquelle Paul Kagame est en train de pleurer. Bien sûr, c'est James Cabaret qui est en train qu'on voit à la télévision qui est galée aujourd'hui, ça veut dire qui est galée aujourd'hui. Mais il est la voix parlante de Paul Kagame. Chers compatriotes, avant de passer aux pleurs de Paul Kagame via James Cabaret B, je vais vous montrer les images des M23 RDF qui se sont rendues et nous allons les commenter ensemble, chers compatriotes. compatriotes. Il y en a plusieurs et plusieurs qui se sont rendus mais là, nous avons quelques-uns qui se trouvent ensemble avec le porte-parole des fardessés qui leur donnent de la nourriture. On voit bien qu'ils sont infamés, ils se plaignent. suivons ça ensemble, chers compatriotes. Écoutez la vérité crue, chers compatriotes. C'est lui-là, c'est un Kadogumi, c'est un enfant, c'est lui-là. C'est lui-là. Non, pas c'est lui-là. Ils ont été en colé de force. Ils ont été en colé de force. Les corps Ndiyamaya n'y 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 dans les forêts m'avait pris des forces là où j'étais à boucher et depuis ce jour-là je n'ai plus revu ma famille dans cette guerre à laquelle nous avons participé ici au congo les corps des militares rwandais qui mouraient au fond et qui étaient rapatriés pour apparemment au Rwanda mais ceux de nos frères congolais avec qui nous étions dans les m23 étaient abandonnés pour être mangés par des chiens dans la forêt c'est lorsque je vis que la situation devenait insupportable de la rébellion et je me suis rendu au fardc et la guerre qu'ils nous menions contre les militaires des fardc nous a coûté tellement cher car nous essayons chaque jour des tirs et les militaires rdf qui nous aidait nous mettaient toujours à la première ligne pour que nous mourions pour des raisons que nous ne connaissions pas la seule grande motivation qu'on nous donnait c'est qu'une fois que nous prendrons la ville de goma nous serons riches avec des bons salaires en lui est plus dans le bar des salaires de roca ou m23 christine car il rendrait coup et phare de c'est parce qu'elle n'a pas la petite voix c'est la vérité il faut qu'on va voir les forces tisa qu'on pique à coucou ce qui n'était pas qu'un cas on a mis les maïs chasse taïwes n'est pas qu'on va voir les forces tisa qu'on metta goma la minerai oubaye finirait toujours qu'on a terminé mal pour eux la kini fatale à la vitamine c'est j'y déroulé tout cas on a havana moufou qui tomène quoi voit la tic joutu kava toque mimi n'attaque à fardc et qui est intégré. Ils ont des contacts et des contacts avec les autres qui ont été tués au Rwanda. Je sensibilise les militaires du Rwanda à ne pas sacrifier leur vie pour les intérêts personnels des Kagame. Ça ne sert à rien. Ils demandent aux militaires rwandais de venir payer la richesse du Congo, les minerais. Avec la couverture, de venir protéger les Tutsis qui seraient marginalisés en RDC. Cela n'est que mensonge, car le pillage des minerais est la vraie raison de cette guerre. Écoutez la vérité crue, chers compatriotes. Celui-là, c'est un Kadogumi, c'est un enfant, c'est lui-là. C'est qui s'en est là, c'est lui-là ? ils ont aidé mon relais de force les corps des rois des morts étaient rabattriés au Rwanda j'étais diragé des H dans ce qui est la rébellie du 1923 j'avais trouvé mon relais de force dans la rébellion mais un 1923 m'avait pris des forces là où j'étais à Mouchin et depuis ce jour-là je n'ai plus revu ma famille dans cette guerre à laquelle nous avons participé ici au Congo les corps des militaires rwandais qui mouraient au front étaient en patrouille au Rwanda mais ceux de nos frères congolais avec qui nous étions dans les M23 étaient abandonnés pour être mangés par des chiens dans la forêt c'est lorsque je vis que la situation devenait un supportable dans la rébellion que je me suis rendu au FRDC la guerre que nous menions contre les militaires des FADC nous a coûté tellement cher car nous essuyons chaque jour des tirs et les militaires RDF qui nous aidaient nous mettaient toujours à la première ligne pour que nous mourions pour des raisons que nous ne connaissions pas la seule grande motivation qu'on nous donnait c'est qu'une fois que nous prendrons dans la ville des Goma nous serons riches avec des bons salaires un lieu est plus que le nombre de salaires des terroristes malgré eux pour qu'ils se font parce qu'ils se font ils se disent la vérité ils ont été un congolais de force ils disent qu'il n'était pas payé je m'assois l'impacte les Canadiens vous n'avez pas payé vous n'avez pas tırımine ? pas vous n'avez pas payé vous n'avez pas payé vous n'avez pas payé je suis comme ce que c'est le fait qu'il n'aura pas payé Je suis en train de faire un travail intégré, et je suis en train de faire un travail en France, et je suis en train de faire un travail en France, et je suis en train de faire un travail en France. Moi, je suis en train de faire un travail en France. Je sensibilise les militaires du Rwanda à ne pas sacrifier leur vie pour les intérêts personnels des Kagame. Ça ne sert à rien. Ils demandent aux militaires rwandais de venir payer la richesse du Congo, les minerais, avec la couverture, de venir protéger les Tutsis qui seraient marginalisés en RDC. Cela n'est que mensonge, car le pillage des minerais est la vraie raison de cette guerre. Chers compatriotes, James Kabarebe pleura. Il pleura, mais nous pensons que, comme c'est un pays dirigé par un dictateur, c'est Paul Kagame qui pleure à travers lui. Vous savez qu'il dirige ce pays sans partage et d'une main de fer. C'est incendiaire. Il a d'abord massacré son propre peuple, c'est-à-dire les Hutus, quand ils sont venus au pouvoir. Donc, ils se sont mis à... Ils auraient massacré 500 000 Hutus à l'arrivée. Comme représailles. Voilà, chers compatriotes. Alors, il apparaît hier à la télévision rwandaise, vous pouvez vérifier, c'est ce qu'on appelle Kigali Today. Bon, c'est en anglais, ils ont adopté l'anglais. Donc, il dit que le Rwanda est menacé. Le Rwanda est menacé. Le Rwanda pourrait être attaqué d'un moment à l'autre. Nous devons nous y préparer. Nous nous sommes mal comportés vis-à-vis des pays de la région. Si on nous attaque, où est-ce que nous irons nous réfugier? En Ouganda, c'est pas la peine. Nous sommes mal vus. Au Burundi, nous sommes mal vus. Ils voulaient en arriver à la RDC. Et quand ils citent la RDC, ils font entendre que la RDC, c'est pas la peine même d'essayer. Voilà, chers compatriotes. Ils sont conscients de leurs méfaits, de leurs actes en République démocratique du Congo. Vous savez qu'ils ont massacré d'autres Hutus en RDC. Et ils continuent à en massacrer. Il y a quelques jours, deux ou trois jours, ils ont massacré un bon nombre de Hutus. Et ça continue, chers compatriotes. voilà, ça veut dire que le Rwanda est fini. Et en plus de ça, vous savez, ils ont déjà une rébellion intérieure à l'est de Kigali, ou Chigali, comme ils appellent en Kinyarwanda. Il y a des rebelles au Rwanda. Et il y a quelques jours, chers compatriotes, il y a eu également des attentats en Uganda. Ça ne va pas là-bas. À Kassindi. Il y a eu des morts. Ils sont attaqués maintenant, vous voyez. Ceux qui se croyaient puissants pour attaquer et humilier la RDC, ils ont aussi leur rébellion et leurs attaques. Ils sont attaqués de nouveau. Voilà, chers compatriotes, mais la solution pour nous, c'est les wasalendos qui sont à la frontière. Ils ne sont pas concernés par le cessez-le-feu. Et d'après les informations des communicateurs de notre pays, il y a déjà des wasalendos à l'intérieur du Rwanda. C'est pour ça qu'ils sont en train de paniquer. C'est pour ça qu'ils ont peur. Voilà, chers compatriotes, c'était quelques mots sur les jérémiades de celui qui est devenu ministre des Affaires étrangères de Paul Kagame, James Kabare. Mais vous savez, il a usurpé le poste de chef d'État majeur général quand le Rwanda nous a envahis, donc soi-disant pour venir nous sauver du dictateur Mobutu. Et quand les Kinoa s'étaient mis en colère et que Laurent Désiré et Kabila avaient dit que au Rwandais vous pouvez retourner chez vous. Voilà, c'est comme ça qu'il est parti. Et il est redevenu chef d'État-major général au Rwanda. Ah seigneur, on en a vu de toutes les couleurs. Voilà, chers compatriotes, on va terminer par le petit sujet sur les candidatures validées par la CENI. Chers compatriotes, la Cour constitutionnelle a étonné tous les Congolais, donc la majorité des Congolais. Évidemment, comme ils ont validé tous les candidats, eh bien, dans le camp de ceux qui étaient supposés être invalidés, il y a la fête, on fait la fête. Et on nous rapporte que il y a eu fête au Rwanda, il y a eu fête en Zambie, le camp européen, ils ont fêté. Voilà, chers compatriotes, mais la majorité de Congolais, vraiment, ça ne leur a pas plu. C'est pourquoi, chers compatriotes, je pense que la décision de la Cour constitutionnelle de valider tous les candidats sans exception, ils étaient 24, ils en ont rajouté même deux qu'ils avaient rejetés. Ces deux candidats ont été validés par la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, chers compatriotes ? Ne regardons pas cela avec les yeux d'un bébé, chers compatriotes. je pense, moi, personnellement, que cette validation est une validation politique et non juridique. Voilà, chers compatriotes, quels sont les paramètres à considérer ? Je pense qu'il faut considérer les paramètres en cours. Il y a guerre dans l'Est. La guerre n'est pas terminée. et en même temps, il y avait les menaces d'une rébellion dans le Katanga. Certains avaient déjà acheté plusieurs machettes chez compatriotes et les candidats en question qui sentaient qu'ils devaient être invalidés juridiquement parlant, ils le devaient parce que il est responsable de beaucoup de crimes qui lui sont reprochés. Il a détenu plusieurs nationalités chers compatriotes et il est milliardaire en plus donc capable de financer une rébellion. Déjà, il n'a jamais condamné le Rwanda qui nous agresse donc il est capable de financer cette rébellion-là chers compatriotes. Je pense que c'est les raisons qui ont poussé la Cour constitutionnelle à se demander mais si on n'invalide pas ces candidats-là qu'est-ce qui va arriver ? Ils ne vont quand même pas gagner. On les laisse. La preuve c'est que même Matata tamponne le criminel économique a été validé. Ils se sont dit peut-être ben laissons-le laissons-le concourir lui aussi à la présidentielle. Nous savons qu'ils ne vont pas gagner parce que le président qui sait qu'il dit le démocrate il est tellement populaire qu'il est difficile de le battre. Ça c'est sûr et certain. Alors qu'est-ce que Actu.CD nous dit ? Actu.CD nous rapporte ici que la cour a joué à l'apaisement et à la recherche de l'inclusivité qui a fait défaut pendant un moment. Ça c'est la nouvelle société civile congolaise qui le pense ainsi. La cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo s'était réunie jeudi 26 octobre 2023 pour examiner les contentieux relatifs aux candidatures à l'élection présidentielle de décembre prochain. Elle avait entamé l'examen de 12 affaires lors d'une audience publique le 27 octobre avant de rendre ses arrêts lundi 30 octobre. La cour a notamment déclaré recevable mais non fondé leur requête de Seth Kikouni et de Noël Tchani qui visait respectivement les validations des candidatures de Félix Tshisekedi et de Moïse Katombi. Voilà chers compatriotes. Depuis les réactions fusent de partout du côté de la nouvelle société civile congolaise NSCC en sigle Jonas Tchambela président de la dite structure fait savoir que la cour constitutionnelle a joué à l'apaisement et à la recherche de l'inclusivité. Je cite L'accord constitutionnel étant une instance qui sature en premier et dernier ressort dans notre pays vient là d'administrer à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'elle demeure indépendante contrairement à tout ce qu'il y avait eu comme bruit au niveau de l'opinion. Elle a joué à l'apaisement à la recherche de l'inclusivité qui a fait défaut pendant un moment donné. Elle a ramené tout le monde au consensus pour montrer quelle est l'autorité qui statue en dernier. Partant de cette idée tous les acteurs qui seront en compétition électorale doivent maintenant jouer aux règles du jeu afin que les élections soient inclusives et apaisées. Et apaisées. De la manière de la même manière qu'on a accepté qu'on entre en compétition qu'on accepte également lorsque la cour constitutionnelle va statuer sur le résultat et que tout le monde soit conséquent que c'est la dernière instance qui s'est décidée a-t-il dit à actualité.cd L'une des conséquences de cet arrêt de la cour c'est qu'il y a désormais la possibilité d'avoir tous les 24 candidats en lice le 20 décembre prochain. Pour M. Tchambela cela prouve déjà l'inclusivité et au seul Congolais de décider à qui remettre le destin du pays en main. Rappelons que les arrêts de la cour sont venus mettre fin aux contentieux électoraux concernant l'élection présidentielle. Oui, M. Jean-Marie Makouma, le journaliste, vous avez raison. Eh bien, par là, je peux aussi ajouter que le président Félix Tchisekedi est un grand démocrate. Vous savez, à l'époque où Moïse Katombi se trouvait en exil et qu'il devait revenir, bon, des européens, des médias européens ont demandé à Félix Tchisekedi pourquoi il ne faisait pas grand-chose pour que Moïse Katombi revienne. Est-ce qu'il lui faisait de l'ombre ? Il a répondu je suis un démocrate. Il ne peut jamais empêcher un autre candidat de concourir. Donc, il avait déjà prouvé que tant qu'on parle de la double nationalité ou la multiple nationalité de Moïse Katombi, eh bien, dans nos institutions, au Parlement, il y a une pléthore de binationaux, trinationaux qui ont plusieurs passeports. donc, combien il y a un moratoire là-dessus, donc, le problème ne se pose pas encore pour l'instant. Il avait dit. Voilà, il ne faudrait pas penser donc que le président n'est pas intervenu. La justice, elle est indépendante. La CENI, elle est indépendante. Il n'est pas du tout intervenu, cher compatriote. Voilà, nous terminons par là et nous disons comme toujours que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sous-titrage ST' 501 pour l'instant. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501